Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo H.A. Hebdo Donc j'ai attendu d'accumuler pas mal d'achats pour pouvoir vous les présenter On va commencer donc avec deux steelbooks Donc là ça va montrer que ça commence un petit peu à dater les achats Donc le premier steelbook, il s'agit du steelbook 4K de Bird of Prey Donc un film que moi j'avais bien aimé, j'en avais parlé pendant un live Donc voilà je me le suis reprocuré en 4K parce que, bon, et puis pour la film Margot Robbie Mais c'est surtout parce que il n'existait pas en amarré à l'époque, au tout début de sa sortie En 4K, donc là ils l'ont sorti, j'ai vu, ils l'ont sorti en combo avec Suicide Squad Mais bon, au moins pour la collection, ça fait toujours plaisir d'avoir le petit steelbook Voilà et donc le suivant, il s'agit du steelbook de... Je l'ai enlevé de son fourreau, de Mary Poppins, le retour de Mary Poppins Il a été sur Zavi à une dizaine d'euros et je le trouve vraiment très 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 joli Donc je suis très content de l'avoir chopé à ce prix là Petit film que j'avais bien aimé aussi, par ailleurs Alors ensuite, on va enchaîner avec des achats groupés Donc sur Rakuten Donc le film qui m'a donné envie de faire un achat groupé chez un vendeur Il s'agit du film, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais vous le conseiller Donc il s'agit de Malveillance, de... Alors Juan Balaguerro, je crois que ça se dit... Alors attendez... Juan... Juan... Juan Balaguerro C'est en fait le réalisateur de REC De toute façon tout ça c'est écrit, voilà tout à fait Et bon, il est un petit peu difficile à trouver en Blu-ray Donc c'est pour ça, je l'ai vu à 9,99€ Et c'était le plus bas prix, donc j'ai dit il est temps que je me le prenne Parce qu'il était un petit peu conseillé comme un des meilleurs films d'horreur dans le genre Donc en fait il s'agit rapidement, donc pour vous l'expliquer, d'un gardien d'immeuble Qui s'appelle, qui s'appelle, alors là je n'ai pas du tout son prénom Mais c'est peut-être pas très grave César Et si vous voulez, il s'immisce dans la vie des gens Pendant qu'ils ne sont pas là, pendant qu'ils ne sont pas chez eux Et il va devenir très omnubilé, si on peut dire Par une habitante de l'immeuble qui s'appelle Clara Et il va essayer de lui faire vivre un enfer Alors qu'elle ne le sait même pas Voilà, et je ne vous en dis pas plus sinon ce serait du spoil Mais c'est vraiment génial, je vous le recommande Ensuite, 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 j'ai pris dans la boutique de ce vendeur un film Voilà, donc j'allais dire un film un petit peu partagé Cure for Life Donc je l'ai vu il n'y a pas très longtemps Et moi honnêtement je n'ai pas détesté Et je n'ai tellement pas détesté Que du coup j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens le détestaient justement eux Et j'ai compris Et c'est vrai que je suis assez d'accord sur certains points Donc pour ceux qui l'ont vu et même pour ceux qui ne l'ont pas vu C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui restent un petit peu sans réponse Des choses importantes en plus Mais après je ne sais pas, j'ai trouvé l'ambiance du film Même le décor, enfin tout ça je l'ai trouvé super intéressant Et c'est pour ça que je ne l'ai pas détesté Et c'est vrai que deux heures et demie avec un scénario, bon, entre guillemets aussi lisse Mais on ne le sent pas passer Donc du coup c'est quand même un film dans lequel je me suis plongé Pour ne pas avoir le temps de passer Enfin voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu Ils n'ont pas forcément aimé C'est sûr que ce n'est pas un Shutter Island Qui est souvent comparé C'est pour ça que je me permets Un autre petit film d'horreur sympathique You're Next Donc pour la faire courte C'est un slasher avec un groupe de tueurs déguisés Enfin avec des masques d'animaux Et un soir, ça va être la barbarie dans une maison où il y a une réunion de famille Voilà, tout simplement Ensuite, par contre ça va être des films que je n'ai pas encore vus Il y en a, vous allez comprendre, c'est logique Il y en a d'autres, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps Donc j'ai pris aussi dans la boutique L'Exorcisme d'Emily Rose Donc voilà, j'aime beaucoup les films qui touchent au paranormal Et lui je sais que c'est normalement pas un mauvais film Donc je verrai vraiment ce qu'il vaut Ensuite Ensuite, ensuite, les yeux de Julia Voilà, c'est pareil J'en ai entendu énormément de bien Donc voilà, c'est une personne qui va perdre la vue Et qui va retrouver un cadavre dans... Enfin un cadavre Une fille pendue dans son garage Et elle va donc mener l'enquête Et voilà Et du coup, je ne sais pas du tout ce que ça vaut Mais je pense que c'est très bon Ensuite, petit film de vampire Alors je ne sais pas s'il faut le prendre au premier ou au dixième degré Pour le coup, c'est Nous sommes la nuit Je pense que c'est un petit peu un mélange des deux Donc ça par contre, j'ai bien hâte de le voir Je trouve que ça va être un des prochains d'ailleurs que je vais me mater Voilà Ensuite, lui commençait à être un petit peu galère à trouver aussi Mais les prix sont redescendus Donc j'en ai profité Il s'agit de The Mirror Donc pareil, un petit film paranormal Présenté à Gérard Mais Donc généralement, moi, les sélections Gérard Mais Ça m'intéresse un petit peu de les regarder Donc à voir ce que ça vaut Franchement Franchement, ça a l'air très cool Donc après avoir passé dix ans en institut psychiatrique Tim retrouve la liberté Alors qu'il souhaite tirer un trait sur la mort violente de ses parents Sa soeur Kaylee Lui rappelle qu'il s'était autrefois promis d'enquêter sur les causes mystérieuses de ce drame Elle achète alors le miroir qui aurait précipité leurs parents dans une décence diabolique Oh ! Et je suis désolé pour la mise au point Voilà Et ensuite, pas la peine de le présenter pendant des heures et des heures Mais je me le suis procuré et je ne le verrai pas de suite Je me le suis procuré parce qu'il avait dans sa boutique Et il me le fallait parce que j'ai le 1 et je n'avais pas le 2 Mais puisque je n'ai pas vu le 1, c'est la raison pour laquelle je ne verrai pas le 2 de suite Voilà Et ensuite, on va finir en beauté Avec deux films Un présentage non plus Enfin, c'est même plus la peine Il s'agit de Ring 1 Donc, oula, j'ai du mal Donc voilà, la version originale Enfin, japonaise Et Ring 2 Que j'ai trouvé donc sur Vinted Les deux pour 12 ou 13 euros Et ça valait vraiment le coup Parce que je pense que c'est le 2 qui est difficile à trouver Voilà, très contente de les avoir chopés Parce que j'adore Ring Et donc, The Grudge Pour ne citer que le nom américain Donc, voilà Très heureux de les rentrer dans la collection Voilà pour les petits achats hebdo Que j'ai à vous présenté cette semaine J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Le commentaire Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Je vous laisse aussi dans la description Mon compte Instagram Si jamais vous voulez suivre un petit peu Ce que je fais Des fois, j'essaie de poster des photos De mes nouvelles trouvailles Des fois, j'essaie en fait J'essaie de poster quelques trucs J'ai laissé un petit peu en pause Tout ça Mais j'essaie de reprendre petit à petit Quand j'ai le temps Donc, n'hésitez pas Et puis, je vous souhaite à tous Une très bonne journée Et puis, je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada